C'est Arsène Wenger. Mais je ne supporte pas Marc. Pourquoi Arsène Wenger ? Parce qu'Arsène Wenger d'abord il est polyglotte. Il est 100% polyglotte, on va en Afrique du Sud, on ne parle pratiquement qu'anglais. Deuxièmement, il a l'expérience et dans son équipe il a 5-6 joueurs sélectionnables qui font partie actuellement de l'équipe de France. Il peut se faire de l'usse. Et qui en plus de ça, si on retire les joueurs étrangers, qu'on les remplace par nos joueurs, notre... On n'y avait pas pensé à ça. Notre réservoir qu'on a de l'équipe de France, je n'ai pas de cas de tous les cas, on peut prendre par exemple Mamanda, on a Lauris, on a... pardon, excusez-moi, Amunia. On a Lauris, Mamanda. À la CAQ ils ont le fameux... Je comprends pourquoi tu nous as prévu de ne pas t'interrompre. Ah bah oui, je vais me demander pourquoi tu ne voulais pas que t'interrompes. Marc, c'est une horreur. À droite, ils ont l'alcool. C'est affreux Marc. À gauche, à gauche, est-ce qu'il y a des peuples ? On a Malouda, on a... Arsène Wenger, Marc, Marc... Je suis obligé de t'affaire entre Marc, Marc, Marc. Marc, déjà, ce soir, essaie de parler de bon à mes autres, tu verras, ça va faire du bien. On va prendre ta proposition, Arsène Wenger, et on va en débattre. Non mais moi, quand tu ouvres le débat, t'es où ? Déjà... Oh, merde ! Je me casse ! Marc ! Mais Marc... Tu dis que t'es connerie en plus, Marc ! Marc, 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 on va être obligé de te couper si tu t'arrêtes pas tout seul. Marc, Marc, écoute-toi, Marc ! Marc, c'est fini, Marc, c'est fini, Marc, c'est fini. Marc, c'est fini, je suis désolé, là. Eh, mais non, mais on peut même... Non mais c'est dommage, c'est parce que j'avais... Alors, on va rallumer Marc, on va voir... Il est sur la table, il rentre à table, il pète, en partage, tu peux rien dire. On va voir s'il parle toujours. On va voir s'il parle toujours. Il parle toujours. Mais c'est un dingue ! C'est un dingue ! Marc ! C'est un hybride, il est lourd ! Alors, vas-y, Eric, sur Wenger. Non, non, l'autre avantage de Arsène Wenger, c'est qu'il a le permis poids lourd. Il peut même amener... Il peut conduire le bus, comme je disais. Et puis il peut même amener les équipements, quoi. Parce que comme il a dit, Marc, on aura besoin d'un mec qui soit polyclote, et Arsène Wenger parle très très bien l'anglais, et un petit peu l'Africanerse, et donc comme il conduit le bus, l'entraîneur bien sûr conduit le bus, qui disait la première à droite, la machin, tout ça, si on va en Allemagne, si on arrêtait en Allemagne... Oh non ! Le fou, t'es-moi le nom ! Marc, c'est pas possible, parce que tu fais de la radio tout seul. Tu fais de la radio tout seul, on ne parle pas, il n'y a pas de débat, donc on ne peut pas te prendre, Marc. Tu sais pourquoi il n'y a pas de... Alors après, t'appelles l'after, Gilbert Brabois, ça dure 4 heures, donc là bon, les mecs... Là tu peux y aller, voilà, plus avec Riolo, tu vas t'éclater avec Daniel. Bon, rapidement, Wenger, on s'en fout, il n'y a pas d'heure à voir. Non mais Raymond, qu'est-ce qu'il doit rire, Raymond ? Il doit être là quand même, il doit se dire quand même, qu'est-ce qu'ils veulent me mettre maintenant, on lui aura tout fait quand même à lui. Il est en vacances, Raymond. Il prend de la hauteur, il prend du recul. Non mais oui, il doit rire quand il entend quand même un tuteur. Moi je suis entraîneur, on me dit, et le tuteur, tu vas voir que le coup de pied dans les couilles, le premier qui va franchir la barrière. Marc, on va essayer de te dire au revoir, Marc. L'instant est riche, s'il vous plaît, réponds à ma question. Je voudrais bien vous répondre que vous me répondiez calmement. Quel est l'entraîneur, à part Arsène Wenger, qui nous fait vibrer depuis plusieurs années, avec du bon football tous les week-ends ? Un entraîneur français, ou même étranger, à part Wenger, oui, on a compris. Il y en a plein. Elle s'est barrée il y a longtemps, Marc. À part le Godzilla de Barcelone, il peut être un petit peu moulinier. Bon, c'est pas possible, Marc. Tu nous posais une question, tu nous écoutes pas. Moi, je ne nous écoute pas, Marc. Allez, merci, Marc. Je te demande, tu t'en fous de ce que je te dis. Je te dis, la chante, on te rebranche, on t'éteint. On dit, bon, allez, bon, on a été dur avec Marc, on va le reprendre. À nouveau, un coup de Kalashnikov. T'arrête pas, je te repose une question, tu me réponds pas. Tu dégages, Marc. Voilà, c'est ça. Alors, on va essayer avec Eric Saliot. C'est ça.